Comme pour Uber Eats et Deliveroo, aujourd'hui, nous allons voir comment créer un compte Just Eat. Pour débuter, on va télécharger son application. Pour un iPhone, c'est à partir de l'App Store. Et pour un Android, du Play Store. Dans la barre de recherche, on tape Just Eat. On la sélectionne et on l'installe. Après son installation, on va l'ouvrir. A son ouverture, l'application nous demande d'indiquer notre emplacement géographique. Une fois indiqué, on arrive sur l'écran d'accueil. Nous proposons directement différents services. Pour aller plus loin, on va d'abord se rendre dans le menu Sandwich à gauche. Et l'on va commencer par créer un compte. On a alors la possibilité de le faire à partir d'un compte Google ou Facebook. Ou bien d'une adresse email. Pour l'exemple, on va choisir cette dernière. Dans ce cas, on va indiquer notre nom, adresse email et mot de passe de connexion pour ce nouveau compte. Et l'on valide sur Créer un compte. A la suite, Just Eat va nous envoyer un message de vérification sur notre adresse email. On appuie sur le lien proposé pour confirmer l'inscription. Pour ensuite nous informer de sa validation. A l'étape suivante, en retournant dans le menu Sandwich, on va cette fois-ci se connecter avec notre compte. On va donc indiquer notre identifiant et mot de passe. Par sécurité, l'application nous envoie un autre mail contenant cette fois-ci un code de vérification. On le copie et on le colle. Une fois connecté, on peut rechercher notre repas en sélectionnant une des différentes catégories proposées. Ou tout simplement utiliser la recherche à travers la loupe. On sélectionne également le mode de livraison. Pour affiner la recherche, on peut aussi utiliser les différents filtres de tri proposés. Toujours pour l'exemple, en sélectionnant un produit et en appuyant sur le montant. Celui-ci est rajouté à notre panier. Et en le sélectionnant, on arrive sur le bon de commande. Puis en le validant, nous n'avons plus qu'à renseigner les différentes informations et le moyen de paiement utilisé. Et pour finir, à la valider à travers le bouton commander. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment.